Nous vivons dans un monde en constante évolution et en pleine expansion. Un monde où la gastronomie et les métiers de la bouche sont devenus des éléments incontournables de nos habitudes. Le chef traiteur Landry Blot, un passionné de cuisine, a décidé de consacrer sa vie à ce métier. En proposant des services à domicile, notre chef cuisinier offre la possibilité aux clients d'optimiser l'organisation de leurs événements. Ces séances de dégustation permettent aux clients de valider ou invalider le menu. Autodidacte, avec un parcours atypique, Landry Blot nous raconte ses débuts. J'ai commencé tout petit la cuisine, mais il faut dire que je n'envisageais pas être un cuisinier à plein temps et en faire une profession habituelle. Je prenais simplement plaisir à cuisiner. Je mettais souvent même la main à la poche, histoire de satisfaire mes amis, mes frères, la famille. Et la chose s'est développée au fil du temps. Et voilà, aujourd'hui je suis cuisinier, cuisinier traiteur. La réalisation de rêve n'est pas un chemin sans difficulté ni épreuve. Il a dû faire face à de nombreux obstacles. Cependant, sa détermination et son amour pour ce métier l'ont aidé à surmonter chaque défi avec succès. Le fait que je sois autodidacte n'a pas facilité les choses. Parce que c'était là le lieu de mille et une frustrations. Je me suis vu arracher des marchés, des contrats. Mais avec le courage, l'abnégation, les recherches, le temps à faire les choses, j'ai été contacté par la CAF pour une réception de taille. J'ai même eu à faire des manifestations à l'assiette de 230 personnes pour un mariage privé. On a eu à faire des pauses pour les douanes ivoiriennes. Tout ça a été possible par ma volonté de travailler, par mon authenticité, par cette cuisine fusion dont je peux me vanter les mérites aujourd'hui. Tout ça m'a donné des parvenus, un meilleur résultat et un mieux-être aujourd'hui. Aujourd'hui, il reçoit deux clients pour une séance de dégustation en vue de couvrir et assurer un dîner privé. Dans son originalité, il offre dans ses propositions de menu une cuisine fusion. Alors, il faut dire que le domaine de la cuisine est très vaste, c'est un domaine très élargi. Et me concernant, j'ai voulu me spécialiser dans la cuisine traiteur. À partir, c'est une cuisine fusion. Déjà, je suis africain, donc je mets au cœur de mes plats, au cœur de mes menus, l'Afrique, tout en invitant d'autres cultures. Place à l'instant dégustation. L'endresseur, la première assiette, un duo pommes verts, choux chinois au poulet. Le plat de choix est un jarret d'agneau confié aux épices palgaches et son gratin de planté. Alors, aujourd'hui, on a été conviés à une séance de dégustation par le chef Blanc-Landry. Et l'histoire de confirmer ou de valider notre menu par rapport à un anniversaire, un événement qu'on prévoit très bientôt. Et là, franchement, j'avoue qu'on a été agréablement surprise du domaine qui nous a concocté. Et là, vous verrez que j'ai même fini mon assiette du plat avec deux résistances qui étaient d'une viande d'agneau avec un gratin de plantain. Franchement, j'avoue que je ne regrette pas du tout. Franchement, c'est validé. Là, on n'a plus rien d'autre à dire. Tout était magnifique. Pour le dessert, elles ont opté pour un yaourt gourmand aux éclats de caramel et au cacao ivoirien. C'est un coupé du souffle. L'angry Blanc nous a fait du bien. Il nous a montré des mets vraiment auxquels on ne s'imaginait même pas. Il est important de partager nos rêves avec ceux qui sont capables de rêver avec nous. Ce métier noble doit être encore plus valorisé. Merci. Merci.